Qui le défend ? Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors, c'est une demande de rapport sur la mise en place d'une garde républicaine consistant à l'unification dans un même corps des fonctionnaires des différentes missions assurées par les services de police et de gendarmerie. Vous savez que c'est une des propositions qu'il y a dans notre livret sur la sécurité, qui complétait notre programme L'Avenir en commun, et qui prévoit une refonte intégrale des services de police. Notamment dans un objectif très clair de la remise en place d'une police de proximité. Et nous voudrions savoir combien cela pourrait coûter, et ça pourrait vous être utile peut-être pour votre police de sécurité du quotidien, qui sera, si j'ai bien compris, pas de proximité. Mais j'ai entendu le ministre qui était très heureux des brigades de contact. Alors si vous préférez le mot contact plutôt que proximité, pourquoi pas, finalement ce n'est qu'un mot. Si dans le réel, ça veut dire qu'il y a plus de policiers sur le terrain et accessible à nos concitoyennes et nos concitoyens, c'est ça au fond le sujet. Mais du coup, j'imagine que pour ce rapport, vous allez avoir un avis plutôt défavorable. Ce qui est bien dommage, puisque ça nous permettrait d'éclairer finalement peut-être cette concertation. J'ai vu qu'il y avait quand même un petit... des difficultés à faire du remplissage sur cette concertation. Voilà, moi je vous ai proposé de mettre fin à la politique de chiffres, le rapprochement police-population, avec une révision de la doctrine, voir comment on remet le policier au plus proche du terrain, et pour ce faire, comment on gère aussi la question cruciale du logement. Le policier, de sorte, est-ce qu'il habite pas trop loin de son lieu de travail, de réviser la doctrine, bref, finalement d'avoir des ambitions pour la police. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, monsieur le rapporteur ? Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, madame la Ministre et chers collègues. Alors, sur ce projet d'amendement, il va falloir être trois sujets de réflexion. Le premier sujet de réflexion, il me vient de nos souvenirs communs, je suppose, de droits constitutionnels. Droits constitutionnels dont j'ai retenu quelques principes. L'un de ceux-là, c'est de se dire que la séparation des pouvoirs fait que le gouvernement doit décider et agir, et le Parlement doit contrôler et effectivement faire des rapports sur le fondement de ces contrôles. Alors, je pense qu'il y a une certaine confusion sur le rôle des uns et des autres, visiblement. En tout cas, on va pas faire un énième rapport et donc on vous dira une énième fois non là-dessus. On vous dira une énième fois non, puisque c'est pas le premier que vous proposez, chers collègues. Donc, clairement, ça n'est pas dans notre philosophie des institutions et donc, clairement, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que vous posez, c'est la garde républicaine. La garde républicaine, c'était votre projet, c'était le projet de la France Insoumise qui n'a pas passé la barrière des élections. Donc, alors, je termine. On va agir en ordre, si vous le voulez. Enfin, je parle sous le contrôle de M. le Président. Donc, qui n'a pas passé la barrière des élections, très clairement, très nettement. C'est un sli. Donc, la garde républicaine n'est pas à l'ordre du jour, ni du gouvernement, ni du Parlement aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet que vous évoquez et qui est très sérieux et très intéressant, c'est celui de la doctrine d'action sur les deux forces de sécurité intérieure. Gendarmerie d'une part, police nationale de l'autre. Clairement, vous avez une doctrine unanimiste. Vous voulez une fusion générale complète avec un grand zinzin qui fonctionnera plus ou moins, on n'en sait rien. En tous les cas, une opération qui prendra plusieurs siècles sûrement. Par contre, nous, nous sommes partisans du pragmatisme et de l'efficacité, des mutualisations de projets au coup par coup quand cela s'impose. Et donc, clairement, là-dessus, nous sommes en désaccord. Nous sommes en désaccord sur le fond de votre texte, mais nous sommes en désaccord également sur les méthodes quant au rapport. Donc, avis défavorable de la Commission. Je vous remercie. Quel avis du gouvernement, madame la ministre ? Même avis que le rapporteur. Mais j'ai une question à vous poser, monsieur le député. Vous qui parlez beaucoup avec les syndicats de police. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Est-ce qu'ils vous ont fait la proposition de fusion avec la gendarmerie ? Je vous remercie, madame la ministre. J'ai l'impression que vous voulez la parole, monsieur Bernalissis. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Oui, nous en avons discuté. J'en ai même discuté avec les autorités militaires, pour le coup, puisque c'est plutôt elles qui sont un peu sur la défensive, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, sur la question de la fusion, puisque les policiers voient ça plutôt d'un bon oeil en réalité, à partir du moment où il y a une redéfinition claire des missions. Le point de départ, il est de dire que, finalement, le grand perdant de l'intégration de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur, enfin, le grand perdant, c'est la gendarmerie nationale, avec son intégration au ministère de l'Intérieur. Puisque sur la courbe 2007-2012, dont le ministre montrait tout à l'heure les effectifs, finalement, c'est la gendarmerie qui a payé le plus gros tribut à cette baisse des effectifs, et qui a servi de belles variables d'ajustement. Évidemment, les militaires n'ayant pas de syndicats, souvent, ils râlent un peu moins, vous en conviendrez. Je crois que les policiers sont prêts à ça. C'est plutôt les militaires qui demandent à creuser et à voir plus loin. Même si, encore une fois, si vous faites une fusion, comme il est d'accoutumer de votre côté politique, c'est-à-dire pour diminuer les moyens, encore une fois, ça ne marche pas. Si vous faites une fusion sur des bases opérationnelles, et en augmentant les moyens, vous verrez que tout de suite, on peut ouvrir une belle discussion sur le sujet. Et encore une fois, la concurrence entre les forces de police et de gendarmerie, elle existe, elle est encore présente, et il y a même une concurrence au sein de la police nationale, entre les grandes directions de la police nationale. Donc, il y a même plusieurs sujets à remettre sur la table. En attendant, si on veut avoir une vraie police de proximité déployée sur l'intégralité du territoire, il va falloir revoir tous les effectifs. Et ce qu'on n'a pas mis dans l'amendement, c'est qu'en plus, nous, on souhaiterait intégrer la police municipale. Je vous remercie, il est temps donc de passer.